Salut à tous, de retour sur le blog journal d'un apprenti survivaliste et sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire une petite vidéo simplement pour vous présenter la base des cadeaux de Noël que nous allons faire cette année avec ma femme dans la famille. Donc on ne sait jamais, ça peut peut-être vous inspirer. Alors nous sommes partis du principe de la trousse de soins, trousse de premiers soins pour le domicile et nous avons constitué une trousse de soins un petit peu typique à partir de différents éléments que nous avons acquis. Alors on trouve dans cette trousse premièrement des petites compresses, des compresses plus importantes, ce type de pansement Cutiplast. Deux petites bandes, ce sont des bandes de qualité différentes, une grande bande, des flacons de NACL, du scotch médical, c'est du sparadrap, toujours très utile. Des petits spadraps, une paire de gants, de l'isobétadine, une bouteille complète et un masque. Alors à partir de ça, ma femme a rédigé un petit document, un petit papier qui figurera également dans tous les kits, qui reprend les éléments que l'on peut rajouter à ce kit pour le compléter, par exemple des ciseaux EMT, une ceinture pour un garrot, un masque en but pour insuffler, une épègle et une peste à épiler, de la flammazine, c'est de la pommade pour brûlure, et une couverture de survie. On trouve aussi sur ce papier différentes données sur les premiers secours. Donc comment réagir, appeler et secouer la personne, si inconsciente, VES, voire entendre et sentir. On parle également de la PLS, position latérale de sécurité, etc. Ce sont les premières réactions à avoir, et ceci a été indiqué sur un petit papier qui sera également dans ce kit de premier soin. Alors l'objectif est de présenter un kit minimaliste, simplement pour susciter la prise de conscience et l'intérêt auprès des personnes à qui nous allons l'offrir. Celles qui sont déjà équipées pourront simplement transvaser le contenu de ce kit dans leur trousse de soin, et celles qui, par contre, ne sont pas équipées pourront repartir de cette boîte, qui est légèrement trop grande par rapport à ce que nous avons mis dedans, et cela leur permettra de s'équiper petit à petit et de faire leur propre kit de soin pour le domicile, voire pour la voiture, même si ce kit n'est pas a priori prévu pour la voiture. Voilà, je voulais vous présenter cette petite idée cadeau. C'est une idée de ma femme. Je crois effectivement que ça permet de joindre l'agréable d'offrir un cadeau à l'utile, puisque ce qui est contenu dans ce kit pourra très probablement être utilisé par les personnes à qui nous allons l'offrir, et donc il nous semblait que c'était particulièrement pertinent comme cadeau de fête de fin d'année. Voilà, alors des kits comme ça, nous en avons fait quelques-uns. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà l'ensemble des kits que nous avons réalisés. Il y en a 12 en tout. Ils sont prêts à être emballés, et puis pourront être offerts à Noël. Je vous souhaite vraiment un joyeux Noël, et une excellente année 2014. L'année 2014, pour le journal d'un apprenti survivaliste, devrait être placé sous le signe du voyage, puisque j'ai au moins deux voyages programmés, et qui me permettront de réaliser quelques vidéos de tests de matériel ou de découvertes. Je crois donc que, même si effectivement ces derniers temps, j'étais beaucoup moins actif sur la chaîne et sur le blog, je pense que l'année 2014 ne devrait pas être une mauvaise année pour ces deux supports. En tout cas, je tiens à remercier, c'est la première fois que je le fais, et je crois qu'il est grand temps, je tiens à remercier tous mes abonnés. La chaîne présente un peu plus de 500 abonnés au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup pour moi. Je ne pensais pas que j'atteindrais un tel chiffre, surtout que je fais des vidéos uniquement par rapport à ce qui me plaît, et pour partager ce que j'ai à cœur de partager. Le but n'est pas de vendre quoi que ce soit, évidemment, ou de s'attirer la sympathie de telle ou telle personne. Je fais ça uniquement dans une démarche de partage, et je suis content de voir que, jusqu'à présent, j'ai été relativement épargné par ces problématiques liées à certaines personnes sur Internet. J'espère que ça va continuer comme ça. Je crois que la dynamique de partage qui encadre toutes ces chaînes YouTube est quelque chose d'excellent, qu'il faut nourrir, qu'il faut développer, et je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour vos commentaires, vos pouces verts, vos pouces rouges aussi, et l'ensemble de vos réactions par rapport au journal et à la chaîne. Voilà, je vous remercie, on se retrouvera probablement en 2014 pour de nouvelles aventures. Joyeux Noël, bonne année, et gardez bien les yeux ouverts pour l'année qui vient. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada